... Je suis Nafisa Tuyop, créatrice de la marque Nafi Too, qui est une marque de lingerie et qui est devenue par la suite aussi une marque de prêt-à-porter. Je suis dans la mode depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai lancé la première marque de lingerie africaine, artisanale. J'ai fait le salon de la lingerie dans les années 2005-2006. C'est la première fois qu'une marque africaine participait. Donc c'était une très belle expérience. Après, par la suite, je me suis dirigée aussi un peu vers les bijoux de corps et vers les conseils aussi. Les conseils dans les enterrements de vie de jeunes filles, les ventes privées entre femmes. Conseils pour le couple. Quand j'étais à Paris, où j'ai fait la formation et où je commençais à faire quelques défilés, à part la mode, avec la mode ça allait, mais quand j'ai commencé à faire la lingerie, à Paris ça passait, il n'y avait pas de soucis. Parce qu'on avait l'habitude un peu de voir des marques de lingerie faire des défilés. Et j'ai commencé par faire des défilés dans des soirées privées, dans des boîtes de nuit, à habiller des mannequins, des concours de miss. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée au Sénégal, lors de mon premier défilé, c'était un peu surprenant parce que c'est la première fois qu'on voyait une marque, une marque africaine présenter la lingerie. même si pour moi c'était assez couvert, c'était un peu nouveau pour le public. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi ma notoriété dans ce domaine. Parce que tous les journalistes qui étaient présents lors d'une élection de miss se sont plus ou moins un peu focalisés sur cette marque de lingerie qui défilait pendant l'élection. Je n'aimais pas trop ce que je trouvais dans les magasins, dans les boutiques, ce que j'achetais. Donc j'ai commencé à acheter des bouts de tissu pour essayer de faire moi-même des tenues pour moi quand j'étais adolescente. Et je pense que j'ai eu aussi un peu l'influence de ma mère, qui est aussi diplômée d'une grande maison de couture parisienne. Je pense que ça m'a aussi un peu influencée quand j'étais petite. Quand je la voyais coudre, je ramassais des petits bouts de tissu pour habiller mes poupées. C'est un peu, je pense, l'histoire de toutes les créatrices, plus ou moins. Alors la particularité de mes créations, c'est déjà qu'il faut que ça soit facile à porter. Il ne faut pas que ça gêne la personne. Quand on parle de lingerie, il ne faut pas que ça gêne la personne. Parce que je travaille beaucoup les perles aussi, donc que ça ne gêne pas sur le corps. Et aussi le mélange de matière. Ça peut être un mélange de dentelle, avec du coton, avec des perles, avec des coris. C'est vraiment le mélange. L'originalité, la créativité, c'est ce qui est important. Mais toujours avec une touche très, très africaine. Les grands moments qui m'ont marqué, je vais d'abord commencer, je dirais, par le salon de la lingerie. Parce que c'est la première fois que, dans un salon international, on voyait une marque africaine qui est exposée. Et les acheteurs étaient assez surpris, agréablement surpris de voir un autre style. Mais ce qui m'a aussi... C'était un très grand moment. Parce que ça a attiré les médias internationaux. Ça a beaucoup fait parler vers 2005-2006. Mais ce qui m'a aussi un peu étonné, c'est que ma lingerie était rangée dans une case assez spéciale. Pour tout ce qui est spectacle. Alors le Canex, pour moi, c'est une occasion de mettre en relation les créateurs et les investisseurs. C'est aussi des rencontres B2B. C'est surtout avec Afrexim Bank qui est là et qui dit à tous les créateurs que nous sommes là. Nous sommes là pour vous, pour vous accompagner, pour voir ce que vous faites. Et surtout ici à Abidjan, le fait qu'il y ait un mélange de culture, que ce soit, on va dire, une ville assez cosmopolite. Il y a tout cet échange, tout ce mélange et ces découvertes. Donc voilà. Mes projets à court ou long terme, c'est en dehors de fêter, on va dire, les plus de 15 ou 20 ans de Nafitou. Voilà, faire un grand défilé pour fêter mon parcours. C'est des projets de télé, voilà, des projets d'émissions. Voilà, parce que je me dis que j'ai fait ce que j'avais à faire en ce qui concerne la mode, les conseils. J'ai sorti un guide qui s'appelle les épices de la séduction sénégalaise, où je parle un peu des conseils en ce qui concerne la séduction sénégalaise, qui est quand même assez connu et reconnu. Donc des idées d'émissions, voilà. Je suis en train de travailler sur des idées d'émissions. Sous-titrage Société Radio-Canada